La langue. Alors on va faire un peu comme ça. Moi je fais le rôle du singe, vous faites le rôle du crocodile. Juste pour un moment, comme ça, pour jouer. Très bien, très bien. Deux petites soeurs jumelles qui adorent écouter les histoires qui ne se rencontrent jamais. Les oreilles. Poil dessus, poil dessous, plus précieux au milieu. L'œil. J'ai galopé sur la terre, je me suis envolé dans le ciel, et du bois que je fais pousser, on se sert pour me chauffer. J'ai galopé sur la terre, je me suis envolé dans le ciel, et du bois que je fais pousser, on se sert pour me chauffer. J'ai galopé sur la terre, non ? J'ai galopé sur la terre, je me suis envolé dans le ciel, et du bois que je fais pousser, on se sert pour me chauffer. L'eau, bien sûr. L'eau a galopé sur la terre, l'eau c'est un peu paru dans le ciel. L'eau fait pousser le bois, c'est avec le bois qu'on fait chauffer l'eau. Bien. Alors que dit l'écoute ? Échale le jour, c'est pour la nuit. Échale le jour, c'est pour la nuit. Je les porte, elles me portent. Je les porte, elles me portent. Et je suis là. Échale le jour, c'est pour la nuit. Des lacets, et je suis là. Ah ! Ah ! Ah ! Crocodile, je sens que... On va passer une bonne journée ensemble, tu sais, la parole c'est une chose merveilleuse. C'est la parole, on peut tout faire, on peut faire des miracles, on peut même, on peut tromper sur toi les autres avec la parole. Écoute-moi, crocodile ! C'est l'histoire d'un chasseur parti avec ses frères, ses amis, les hommes de son village, chasser le lion. C'est l'histoire d'un chasseur qui, avec ses frères, ses amis, les hommes de son village, avait rencontré un éléphant dans la forêt. Ils n'avaient pu le tuer, ils avaient pris peur, ils avaient tous disparu, le laissant lui, seul. Laissé pour mort, des blessures faites par les coups de l'éléphant. L'éléphant avait disparu dans la forêt, l'homme était allongé sur le sol, les autres étaient rentrés dans leur village, pensant déjà l'avoir perdu pour toujours. Mais !